Salut à tous, c'est Galaxe et bienvenue pour la suite de God of Tsushima, Directeur's Cut sur PS5. Très content de vous retrouver de retour avec Jin Sakai pour la fin de ce DLC sur l'île d'Iki. Et regardez, on m'a beaucoup dit, Galaxe, c'est un peu too much le singe sur la tête. Donc on va changer le casque tout de suite. C'est vrai que c'est un peu comme, souvenez-vous, l'armure, l'ensemble du samouraï. Le casque était un petit peu abusé. Je vous le montre, celui du samouraï. Je m'étais fait la même réflexion, même si là c'est encore pire. Le samouraï du samouraï, c'est par là. Euh non, c'était le clan Sakai, avec les cornes. Quoique c'était pareil avec le samouraï, il me semble. Attends, le raffiné c'était comment ? Ah oui, avec le grand truc ! Avec la grande lune. Alors que le casque du clan de samouraï classique, je le trouvais plus joli. Et bien c'est un peu pareil pour le nouveau. Regardez, je vous montre. Le raffiné, avec le singe, il est super allongé, le casque. Et l'amélioré, voilà. Franchement c'est mieux, hein. C'est un peu plus discret, c'est passe-partout. Allez, écoutez, on va faire l'assaut final maintenant de ce DLC. On va retrouver Founé, parler à Founé, dans son refuge. Elle est là-haut et cette fois-ci, normalement, je sais où passer. On va prendre l'échelle tout de suite et pas faire le tour de tout le quartier, histoire de trouver comment monter. Ça devrait aller. On retrouve Founé, on termine ce DLC. Ça devrait prendre une bonne heure, je pense, aujourd'hui. Ah mais elle est en dessous. Ah d'accord. T'es ici. Bon, ça marche aussi. Mes hommes sont sains et saufs, et le fort Sakai est entre nos mains. Nous avons enfin une chance de vaincre l'aigle. Avez-vous pu la localiser ? Pas encore, mais j'ai appris quelque chose. Pendant ton absence, mes éclaireurs ont trouvé des ordres que l'aigle a envoyés à ses chamans. Il semble qu'elle veuille capturer un samouraï. L'a-t-elle nommée ? Non, mais je pense deviner qui est sa cible. La vraie question est, pourquoi cherche-t-elle à te prendre vivant ? Elle veut peut-être découvrir ce qui s'est passé sur Tsushima, ou faire de moi un exemple. Vous devrez lui demander. Que refuses-tu de me dire, samouraï ? Founé ! Jin ! On était à la recherche de l'aigle. On l'a perdu, mais on est tombé sur l'une de ses patrouilles. On a pu la suivre jusqu'ici. Les falaises à l'extérieur grouillent de mongoles. On a dû se faufiler pour ne pas être repérés. L'aigle sait qu'on est proche. Elle est sur le point de nous trouver. Ce sont des représailles. Elles se vengent pour son navire de guerre et la mort de son laquais, Khunbish. Nous pouvons évacuer un bateau. Si vous abandonnez votre maison, vous la perdrez à jamais. Tu préfères mourir ici ? Nous pourrions les éloigner du refuge, les combattre à terre. Ils sont trop nombreux. Tout comme les samouraïs. Mais vous connaissez le terrain. Et leur tendre une embuscade. là où on aurait l'avantage. Le village de Kidafuré. A-t-on un plan ? Rassemble tout le monde, Tenzo. Il faut partir vite. Dernière ligne droite. Le massacre du village de Kidafuré. C'est beau ici. J'ai envoyé des éclaireurs devant. Ils attireront les forces de l'aigle au village de Kidafuré. J'ai ordonné qu'on prépare l'embuscade. Et les habitants de ce village ? Ils l'ont tous abandonné. Lorsque le fléau dit qu'il l'a détruit. Ton père a fait mettre à sac le village d'où il dit. Et tu n'as rien fait pour l'en empêcher. Depuis la tour de Gaie, nous aurons une bonne vue. Les éclaireurs attireront les mongroïs. Mais nous ignorons d'où ils vivront exactement. Mettez des hommes au lieu les plus probables. Nous attendrons à cheval en retrait. Et on ira où il faudra. Comme pour contrôler un feu. Prends le temps de récupérer quelques flèches et ressources. Ok, là on est bien, on est full. Il faudra couvrir beaucoup de terrain. Où devons-nous poster les hommes ? Tu n'as qu'à les placer avec les pauvres victimes de ton père. L'orée des arbres. Postez-y des hommes en surveillance. S'ils voient quelque chose, ils nous préviendront avec les feux d'artifice du bateau. Qu'ils les tirent aussitôt qu'ils verront venir l'envahisseur. Alors on arrivera à cheval. Cachez des hommes dans ces maisons et ces greniers. Comme les victimes de ton père. Terrifiés et en pleurs. Et si les mongols n'approchent pas ? Des cavaliers les contourneront. Pour les rabattre. Que ferais-tu ici ? Dès que les villageois ont vu les hommes de ton père en approche, ils ont su qu'ils allaient mourir. C'est là qu'ils s'étaient repliés. Quoi ? De qui tu parles ? C'est là qu'on se repliera. S'ils sont trop nombreux. Nous nous barricaderons avec tout ce qu'on pourra rassembler. Que tout le monde se mette en place. Nous attendrons là. Ils ignorent tous des horreurs que ton père a commises ici. Toutes les horreurs que tu as laissé faire. Tous à vos postes ! Guettez l'arrivée des envahisseurs ! Tu as dit, c'est là qu'ils s'étaient repliés. Tu étais là, quand ton père a massacré ce village. Ce n'était pas un massacre. Et comment appelles-tu des guerriers qui assassinent des villageois sans défense ? Ce village cachait des hommes armés. Ainsi que leur famille. Ces hommes-là avaient attaqué nos patrouilles. Posé des pièges pour blesser et pour tuer nos guerriers. Tranché leur gorge dans leur sommeil. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ? Vous veniez pour nous tuer ! Un ami à moi vivait dans ce village. Après le départ des samouraïs, j'ai retrouvé son corps. Mais j'ai mis des jours à retrouver sa tête dans toute cette boue. Je regrette, Tenzo. Tu regrettes. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que ça fait de trouver son ami comme ça ? La moindre idée du nombre de vies que ton père a détruite ? Beaucoup trop. Je changerais ça si je le pouvais. Tu aurais pu. D'autres ont dû mettre un terme à sa folie. Et je l'ai regardé mourir. J'aurais pu le sauver. Monter à cheval pour prendre part au combat tout de suite. Des projectiles en plus. Par contre, où dois-je aller ? Ça tombe bien. Je partais dans le mauvais sens. Oh le déserteur quoi. Oui mais je reviens, je reviens, t'inquiète. Dépêche-toi, reviens dans la zone. Deux ! C'est bon. J'ai failli échouer la mission avant même qu'elle commence. Faut qu'on arrive sur le champ de bataille quoi. En avant tout ! Bonne artifice ! Bonne année ! En tout cas, oui, effectivement, j'ai les rations sur mon cheval. Ça c'est nouveau. Allons-y ! En avant tout ! Bouling ! Deuxième assaut ! Et là ! C'est tellement bien ! La charge à cheval comme ça, c'est monstrueux. Ok. Prenez mon coup de poussez-vous ! J'arrive ! Ha ha ! Oh ! Ça dégage ! Bon, est-ce qu'on touche nos alliés par contre quand on fonce dessus comme ça ? Je me demande. Je vais sur mon cheval, je ne sais pas comprendre. Allez ! Par contre, ça use de la... Ah oui, c'est vrai. Une est morte, c'est bon, c'est des effets... L'autre mongol, on approche ! Nous devons encore gagner plus de temps ! À l'attaque ! J'avais carrément oublié que ça bouffait par contre de... De la détermination. Ouah ! Je me saute ! Ok, chaman, là-haut. Vu ! J'arrive, mon coco. Attention. Ouh ! L'esquive. T'es mort. Et un chaman en moins. Petit kunai. Ouah ! Je t'ai planté. Pas derrière. Re-plante ! Trop fort. Bossure fantôme, à bon. Viens ! Suivant ! Ils sont trop loin, par contre. Un autre. C'est bon. Et deux, trois. Attrape. C'est terminé ! Un jeu d'enfant. Un djinn. C'est un bon début. Le signal. D'autres mongols arrivent. En sel. Allons-y. En sel, tout le monde. Et t'as vu, à chaque fois, on récupère des kunai. Ah, c'est top, les sels, hein, quand même. Qu'on a récupéré juste avant. Elle me appelle le bon vieux temps. Elle y prend du plaisir. Elle se souvient du massacre des samouraïs. Batez les mongols. D'accord. C'est quoi, là-haut ? Ah, d'accord. C'est juste des flèches, il me semble. Ok. Attends. Ça a touché ? Euh, d'accord. Bon. Ça l'a fait tout seul. Attention, ça pédouille. Le gros, je termine. Voilà. Avant qu'il se relève. Planté. Ok. Ça joue tellement bien. Efficacité maximum. Ça arrive de ce côté. Ouais, il me semble que je les ai brûlés à gauche. Ok. Chaman. Où ça, chaman ? Montre-toi, chaman. Ok, de l'autre côté, il est bien planqué. T'es comme ça, toi. D'accord. Changement de posture. Voilà. Wouh. Tenzo, t'es où ? J'arrive. Je te réanime. Non. Mon autre côté, tu me laissais tranquille, hein. Ah, d'accord. T'es gentil. Je peux pas. Je suis encerclé. Oui. Rasse tes limites, hein. Bah alors, toi. Tu me déranges. Changement. Oh, le con, magnifique. Incroyable. Et quelle armure aussi. Ça, j'esquive. Vu là-bas, il est mort. C'est bon. Petit kunai pour les couper un petit peu dans le rallant. Allez, bouclier. Bien joué. J'esquive. Ouh, j'ai des réflexes aujourd'hui. Attends, je récupère quelques provisions tant qu'on y est. Il reste un chaman, là-haut. Je l'avais pas vu, celui-là. Non, c'est un chaman ? Je sais pas. Allez, ça dégage. J'ai tué avec un coup de pied. Quand votre inventaire est plein, les projectiles excédentaires sont rangés dans vos sacoches de sel. Ça, c'est génial. C'étaient les derniers. On les a eus. L'image restera à jamais gravée en toi. Tout ce sol, le sol en est égorgé. Il a semé la destruction. Regarde ce que Kazuma Sarsakai a fait. Le fléau d'Iki. Feu d'artifice à l'ouest ! On ne le tiendra pas comme ça éternellement. Allons-y. Est-ce que ça va ? Oui. Continue. Foulez. Nos barricades sont en place. Nous avons encore besoin de temps. Nous retiendrons l'envahisseur le plus longtemps possible. Attendez. D'accord, en toute discrétion. Alors déjà, on a des échelles par ici. Ouais, ils sont un peu loin, donc on a le temps, là. Ils sont en dessous. Ok. Prenons de la hauteur. Ah, il y avait des provisions en dessous, aussi. Qu'est-ce que tu fais ? T'es fou ? C'est pas ce que je voulais faire. Une bannière. Ouais, ils sont en bas. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut leur lancer dessus. On ne peut pas leur faire tomber quelque chose, non. Je n'ai pas l'impression. Bon. On va voir ce qu'on peut faire. Il n'y a pas trop de moyens, je trouve, de s'y prendre, en fait. On ne pourra pas rester discret, ils sont trop nombreux. Ouais, ouais, ouais. Je suis dubitatif. C'est bon, je t'ai accroché. Allez, monte carrément là-haut. Je ne sais pas quoi ça va te servir. Ah, mais non. D'accord, c'est juste pour s'accrocher ici. Il y a forcément un moyen de faire les choses mieux que si on attaquait frontal. C'est sûr. Eux, déjà, on peut les assassiner à la suite, normalement. Sans se faire repérer, je pense. Quoique, ceux de là-bas... Voilà, quoi. Bon, tant pis, allez. Je ne vais pas perdre le temps, non plus. Et là, on est repéré, non ? Je crois qu'on est rep... Non, on n'est pas repéré ? Je ne suis pas sûr qu'on soit repéré. D'accord, ils ne sont pas de l'autre côté. Ah, mais du coup, voilà. Du coup, Walou ! Ils savent qu'il y a quelqu'un, bien sûr. Ah ! Arrête ! Ok, ils arrivent par là. Ok, mais comment veux-tu, en fait ? Je vais être discrète depuis tout à l'heure, mais je n'y arrive pas. Attends. Là, ça le fait. Voilà. Bon, c'est bien. C'est tous tués. Attendez, messieurs. N vient à proximité. Ah, bah zut. Je voulais vous libérer. Mais il reste encore des gars là-bas. Bon, pour autant, ce n'est pas très stylé. Mais pour l'instant, on reste en silence. Ils sont vachement nombreux. Soit on remonte. Soit je l'étude ici. Toujours plus stylé quand on est à hauteur, par contre. J'avoue. Il n'y aura plus beaucoup, en fait. Ok. On va passer par là. Coucou. Maintenant. À la chaîne, bien sûr. Suivant. Ici. Ok. Voilà. Oh, c'était propre. Détachez nos hommes. J'y vais de suite. Pas déjà. Vous serez bientôt libre. J'ai cru que j'allais mourir. Merci. Des feux d'artifice. De toutes parts. La tribu de l'aigle passe à l'attaque. Ils sont beaucoup trop nombreux. On ne tiendra pas. On n'a plus de temps. On porte tout le monde à cheval. On se replie à un tour. On les affrontera là-bas. Passe devant, samouraï. On rentre. Replie. Là, les cavaliers à nous. Et des mongols à leur trousse. Ils ont besoin d'aide. Ah oui, d'accord. Ils envoient des renforts. C'est la guerre. Je vais m'occuper de vous. Hop là. Oh, j'adore le bowling. C'est trop génial. Là, il n'y a personne. Ils ne sont qu'à l'extérieur. Ok. Autant pour moi. J'arrive. Je suis de retour. Wouahou. Oh, mais quel pied ! La charge comme ça, c'est magnifique. Allez. Le saut. Oh là là. Le combat. Alors, attends, il y a un chaman apparemment. Il a la bulle. Le chaman, ici. Je t'ai vu, mec. Ok. Le contre-maléfique. Oh là. Il est costaud, celui-là. Aïe, aïe, aïe. Ok. Il a l'air mais longtemps, ceux-là. Tu me soignes. Si, qu'on aille. Il va bien. Ok. Je te prise ta garde. Il y a un autre chaman, je crois. Ok. Allez, le petit chat pour finir. Voilà. Oh non, il va me faire péter le barrel éventuellement, ici. J'arrive. Je tire un peu au pif. Alors là, par contre, c'est bombe, s'il vous plaît. Comment on fait ? Oui, c'est comme ça. Bim. Bombe. Euh, non. C'est pas ça que je voulais dire. Ici. Je fous le bordel ! Ok, tout au long. Attendez. Laisse-moi m'écarter. Non. Ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Voilà. Je prends mon arc. Je manque de rapidité dans mes transitions, j'avoue. Je vais se défaire à deux, gentiment. Ok. Les kunais, ça les établisse direct. Je frappe dans le vide. Suivez-les. Achvez-les. Que ta mort profite à tous les êtres. Jin ? Que ta mort profite à tous les êtres. Quelqu'un a déjà dit ces mots. Le meurtrier de mon père. Tu entends des choses, à cause du poisson de l'aigle. Répète-toi cette prière, avant que je prenne ta vie. Fais-le. Sur ces terres souillées par le sang des centaines de victimes de ton père. Il essayait de sauver des vies. Tu savais qui j'étais, et ce que tu avais fait. Tu n'as fait que me mentir. Tu t'es menti à toi-même. Ton père était mon ennemi. Toi, non. Comment une vermine comme toi a-t-elle vaincu Kazumasa Sakai ? Je l'ignore. La chance. Il a massacré plusieurs dizaines d'hommes avant de tomber. Une jambe cassée, je crois. Je n'ai fait que porter le coup de grâce. Finissons-en, samouraï ! Pas encore. Tu as tué mon père en nous attirant dans une embuscade dans la gorge de Senjo. C'est comme cela que nous tuerons l'aigle. Mais nous ne serons pas assez de deux. Parle-en à Fune, et retrouve-moi près du canyon. On ne peut plus cacher ton véritable nom. Mais si Fune l'apprend... Vas-y. Révèle-lui mon nom. Elle sait que je me bats pour Iki. Mes actes en témoignent. Dis-lui que je ne suis pas mon père. Si je l'étais... Tu serais mort. On s'en doutait quand même à Portenzo. Ce n'est pas un scoop. Très bien. Eh bien écoutez... C'était assez chouette encore une fois. Et on s'est servi un peu plus de la charge. Grosse nouveauté ECDLC. Ah oui c'est vrai que j'ai des points de technique. Mais je n'ai plus grand chose à prendre. Juste deux trucs par rapport aux environnements. Par rapport à l'open world. Journal mise à jour. La délivrance de la mort. Toutes les teintures d'armure des saccailles ont été débloquées. Très bien. Ah oui je peux reporter donc mon emblème. La dorée ou la rouge ? Je ne sais pas trop. J'hésite un peu. La dorée elle est jolie. La rouge aussi j'aime bien. Je ne sais pas trop. Ouah la rouge allez. Ça fait bien samouraï. Bim. Donc casque saccaille. Voyons voir où est-ce que c'est. C'est en haut il me semble. Peut-être que je dis une bêtise. Casque du clan saccaille. Raffiné l'appareil. Je préfère la version sans les cornes. Donc améliorer. Ça ira très bien. Le clan saccaille c'était comment ? Ah oui non c'était trop simple. Donc on fait comme ça là. Le rouge bien sûr. Et au niveau de la gueule. Pareil c'est plutôt en haut. 2000 casques saccaille ou le masque saccaille. Version rouge. Lueur de victoire je vais prendre. Quoique l'autre il est plus rouge. Ouah non. Sans clannier. Je prends ça. Ah c'est vraiment très très rouge de chez rouge. Ok on a l'ensemble niveau max. Du coup augmentation des dégâts au corps à corps majeur. Augmentation massive de la santé. C'est l'une des armures les plus intéressantes. Augmente la chaîne de confrontation de deux. Remporter une confrontation à 25% de chance. De terrifier les ennemis à proximité. Donc c'est quand même vachement vachement bien. Je ne sais pas si il y en aura un dans ce final. On verra bien. Allez. Super. Reprenons cette armure du clan saccaille. Waouh. C'est joli ici aussi. Vraiment des endroits magnifiques. Je n'étais pas sûr que tu viennes. Je n'étais pas sûr de te voir non plus. Founé. J'en déduis que Tenzo vous a dit qui j'étais. En effet saccaille. Et si nous n'étions pas au beau milieu d'une guerre, vous seriez déjà morts tous les deux. Nous n'avons aucune chance si nous nous battons entre nous. D'abord nous arrêtons l'aigle. Ensuite nous réglerons cela. Bien. Je veux entendre ton plan saccaille. Comment une bande de pirates peut-elle mettre en déroute une armée mongole ? De la même façon qu'elle a vaincu les samouraïs il y a quinze ans. Vous avez attiré mon père dans la gorge de Senjo, pris sa vie et forcé le clan saccaille à fuir. Nous en ferons de même avec la tribu de l'aigle. Comment attirer son attention ? Elle me pourchasse. Si je la provoque, elle me suivra dans la gorge de Senjo. Vous nous attendrons pour les prendre au piège et les éliminer. C'est une bonne idée. Nous devons d'abord trouver l'aigle. Elle est toujours en mouvement, en quête d'âmes à empoisonner. Mes éclaireurs ratissent l'île. Ils la trouveront. À ce moment-là, j'attirerai son attention. Tu n'y arriveras pas seul. D'un jour à l'autre, l'aigle trouvera notre refuge et le réduira ensemble. Si c'est notre seule chance de l'arrêter, je veux être absolument sûr qu'elle morde à l'hameçon. Très bien. Tenzo, tu mènes les éclaireurs. Je me charge de l'embuscade. En attendant, je camperai ici. Nous n'aurons qu'une seule chance d'abattre l'aigle. Ne la gâchons pas. La délivrance de la mort. C'est possiblement la dernière mission du jeu. Du DLC. Par contre, vous remarquerez qu'on ne voit pas beaucoup ses yeux avec ce casque. Eh bien, allons-y. Allons rencontrer ces éclaireurs. Au clair de lune. Et on voit au niveau de la fumée qu'il reste encore pas mal d'avant-postes à libérer. On rejoint mes éclaireurs. Ils gardent un oeil sur les hommes de l'aigle. Je la distrairai lors de l'attaque. Tu as dit qu'elle te traquait. Qu'attend-elle d'un samouraï empoisonné ? Elle veut faire de moi l'un de ses chamanes. Quoi ? L'un de ses adeptes au Fort Sakai m'a dit qu'elle voulait me recruter. Mais elle t'a fait boire son poison ? Son remède sacré est fatal pour beaucoup. Mais ses chamanes le boivent dans un rite de passage. Est-ce que tu as toujours des visions ? Oui. Et elle s'intensifie. Je t'avais dit que tu sombrerais dans la folie, puis la mort. Tenzo ! Par ici ! Les mongols passent toute l'île au peigne fin, à la recherche du samouraï. Est-ce que l'aigle est avec eux ? Elle s'est arrêtée et a lancé plusieurs de ses aigles. On n'a pas été repérés. Voyons ça de plus près. Suivons le vent. Putain, c'est une sacrée armure, ça n'empêche. Comment tu veux percer, ça ? Chercher l'aigle. Où es-tu ? Où es-tu, m'entends-tu ? Cherchez le casque de l'aigle. Il doit être facile à repérer. C'est elle. L'aigle est ici. Où ça ? Je ne la vois pas. Juste là. Elle nous voit. À l'attaque ! Te voilà, seigneur Sakai. Je t'ai cherché sur toute l'île. En avant ! Kunaï ! Ah d'accord, elle est seule en fait. Non, pas maintenant ! Accepte mon don. Deviens mon chamin. Notre don est un poison. Refuse-le et tu mourras ici. Tout comme ton père. Où est-elle ? C'est quoi ce bordel ? Tenzo ! L'aigle s'est échappé. Retrouve-la ! Elle n'était pas là. Allez, je te brise la garde. Au début, je pensais qu'il y avait des ennemis. Après, il n'y en avait plus. Puis ensuite, ils reviennent. Veuillez excuser, j'ai eu un petit souci. La console à freeze. Ça m'est arrivé déjà quelques fois sur le DLC. Donc on reprend ici. C'est pas grave. C'est chiant ça. J'avais pas eu de soucis sur le jeu de base, il me semble, sur PS4. Je préférerais recommencer le combat. Directement. Ah ah ! Voilà. Ouh ! Connaï ! Un axe-pé ! J'aurais pas dû. Il était tout seul. J'aurais pas dû. Attends, j'abrège. Oula, pardon. Je me suis tombé aux touches. Les mongols savaient que nous viendrions. sous-estimer l'aigle. Tu es sûr que tu ne voulais pas devenir son chaman ? Et nous offrir à ton nouveau maître ? Je ne suis pas un traître. Quand j'étais son captif, empoisonné, l'aigle a pris les traits d'une autre. Je lui ai parlé de mon père, de votre embuscade à la gorge de Senjo. Elle savait donc que ton père y était mort. Puis elle a su que tu nous aidais et qu'on avait un plan pour l'éliminer. Elle a un coup d'avance. Mais nous pouvons la vaincre, Tenjo. Ne jamais sous-estimer son ennemi. Ça brûle. Les renforts arrivent, t'inquiète. Ok, chargez ! D'accord. Je me suis loupé. Allez. Ça défonce. Oula. Plus un chaman, il me semble, direct. Allez, un de moins. Je m'occupe des chamanes. Je ne cherche pas à comprendre. Lui, il ne prend pas les flèches, je crois. Ah si. Génial. Ok. C'est comme ça, tu me contres. Coup de pied. Oh, j'ai loupé. C'est pas grave. Attention, poseur fantôme. Maintenant. Ah, le gros. J'en ai un juste là-bas. Viens me voir, petit. Cette armure qui est géniale aussi. C'est vrai que maintenant, du coup, même si on fait des parades pas forcément très très bonnes, avec un super timing. Ça fonctionne tout de même. Donc c'est moins risqué avec cette armure. Mais cependant, t'as pas les multiples coups comme t'avais avec les autres, quoi. C'est un peu le bas qui blesse. Moi, j'aime beaucoup l'autre armure, en vrai. Il y avait une petite prise de risque, mais au moins, c'est intéressant. Comme il a défoncé. Allez, je venge mon pote. Suivant. Ensuite. Ah d'accord, il y en reste quelques-uns ici. Attrape. Tu veux lancer des projectiles ? Je te ferme, mon dieu. Et... Merde. Je t'irais complètement à côté. T'es avec moi, lui, non ? T'es avec moi, toi ? Ces chiens sont sortis de nulle part. Que s'est-il passé ? On l'expliquera plus tard. Avez-vous vu l'aigle ? Elle menait l'attaque. J'ai perdu trop d'hommes. Nous devons nous replier dans le refuge. Nous n'aurons pas de deuxième chance. Nous devons abattre l'aigle maintenant. Tu es aussi têtu qu'un de mes hommes. Allons-y. Écoutez-moi. Nous prenons l'aigle en chasse. Cap sur le canyon. Il est trop tard. La bataille est perdue. Tu as failli. Comme tu as failli à tout faire. Te rappelles-tu comment tu l'as laissé mourir ? C'est fou. On va que dalle quand même à ces séquences-là. J'ai récupéré la position du fantôme. Oh, toujours que je tire à côté. C'est terrible. Laissez-le-moi. Il faut pas que je perde le coup de main. Ah, d'accord. J'ai rien eu à faire, presque. Tu as complètement perdu l'esprit. Sais-tu seulement six secondes barrières ? Jun ? Toujours des nôtres ? Je vais bien. Si ça se trouve, je suis en train de rêver, là. Non, c'est l'aigle qui essaie de me perturber. Ok, les gars. Attends. What ? Jin Sakai, tu m'es revenu. L'aigle, est-elle vraiment là ? Te rappelles-tu le grand casse-passard ? Brisé et blessé, tandis que tu tremblais comme un lapreau. J'étais un enfant. Un samourine, pas un simple fermier. Et quand ton père désespérait à l'intérieur de toi, tu t'es caché comme un lâche. Il faut cliquer, là. Il y a des ennemis, bah ouais. C'est trop chelou. Attends, un chaman. Attends, il est où, ce coup du chaman ? Là-bas. Je te vois, petit. Voilà. Ça va marcher. Ça dégage. Et maintenant, on se trouve des piti. Comme d'hab, quoi. Ok. Ah ah ! Bouclier. Oh là là ! Ok. Ça va mieux. En plus, il me semble que ça fait peur aux ennemis. Ça les impressionne. Ok. Allez, bon, être à contre un, ça devrait le faire. Voilà. La petite esquive et le contre derrière. Comment tu te sens ? Avant, j'entendais que sa voix. Maintenant, je la vois. Je sens sa présence. Peut-être que les visions s'intensifient quand on s'approche. Elle est pas montée ? Je sais pas. En tout cas, il y a mes moyens. Quoi faire ? Je ne sais pas. Ah, ça disparaît. N'es-tu pas là, Jin Sakai ? Viens. Je te donnerai la mort. Moi, je vous donnerai la mort. Jin, tu dois résister. Te rappelles-tu ta terreur ? Les cris d'agonie de ton père qui résonnaient sur les parois du canyon. Allez, dégage. Juste quand il disparaît, quand je lui fais le coup de pied, c'est énorme, ça. Génial. Attention. Les archers. Saufu du chaman. Ok. Attaque. Ah ! Non, ça a fêté. Aïe. Allez. Ok. Tire-toi. Oh là là ! Je suis aveuglé. Tire, prends de la vie. Tant que tu y es, on ne sait jamais. Pied. Allez, j'aurais préféré garder l'autre armure, finalement. Très bien. Il esquive tout, ce con. Sauf ça. Lui, il est relou, par contre. Cunaï. Voilà. Ouh ! L'aigle ne doit plus être loin. Tu sais. Je me trouve. N'est-ce pas ? L'aigle nous attend à l'est. Là où mon père est mort. Je ne miserai pas tout sur ton intuition, samouraï. Va à l'est. Tenzo et moi couvrirons l'autre voie. Non. J'accompagne, Jin. Il a besoin de moi. Bonne chance. A vous deux. Alors, on m'a parlé aussi de la voie du feu. Alors, c'est vrai qu'on a plusieurs trucs à lancer, à activer. Après, on ne peut pas penser à tout dans un combat, forcément. Ce n'est pas évident, même si j'essaie de varier un max. Confrontez-vous à l'aigle. Attends, il est où ? De ce côté ? Ouais. Retrouve-moi au cœur de ta peine. Laisse-moi te guérir. Concent. Un peu de silence. Jin, tu dois faire demi-tour. Il est trop tard. Nous sommes arrivés. Là où tu as tué mon père. Le remède sacré t'a conduit jusqu'ici. Sais-tu pourquoi ? Pour contrer votre règne de terreur. Non. Pour être guéri. Tout ce temps, tu as enfoui ta peine. Le remède sacré te permet de l'avoir. Contre ma volonté. Votre remède est une arme. Ne laisse pas les ténèbres te prendre, Jin. Autorise ton esprit à s'élever dans l'éternel ciel bleu. Je ne veux pas m'élever, mais servir mes semblables. Même les bandits qui ont tué ton père. Oui, même ceux-là. Quel dommage. Occupe-toi des autres, Tenzo. Je me charge de l'aigle. Attention ! Ah d'accord, ça commence très mal. Comment combattre un ennemi qui retourne ton esprit contre toi ? Mais ce n'est pas du jeu, moi je ne peux pas. C'est abusé ça par contre. Oula. Ok. J'observe un peu le pattern. Ça va être chaud. Aïe, aïe, aïe. Ah mais c'est fou ! Je suis déjà mort ? D'accord, bon, c'est un faux départ. Attends, on peut soigner il me semble. Ouais. Mais il va être ouf ! Enfin, elle va être ouf. Ah non, c'est vrai qu'il envoie une deuxième. Ok, très bien. Elle est tendue. Elle est super forte. Alors par contre, je suis revenu sur l'armure qu'on avait au début de la vidéo. Pourquoi ? Parce que comme ça, si on part, au moins, on a triple attaque. Ouf, la rapidité de l'aigle. Alors par contre, pas de paradis classique. Donc là, si on part, on va être pile poil comme il faut. Putain. C'est incroyable. J'arrive ! Voilà. Tu ne peux rien contre moi. Bah alors, hein ? Attends, je me soigne. Ok, ça ne sert à rien. Je ne cherche pas à comprendre. Je me tire. Oui ! Deux. Trois. Tu vois un petit peu l'utilité du truc. Attaque spi. C'est mal, hein ? Allez ! On ne s'arrête plus. Deux. Trois. Et bah, elle esquive. C'est un vrai défi de se mettre avec cette armure. En même temps. Voilà, si on contre bien. Après, on a deux coups supplémentaires. Elle est fatiguée ou comment ça se passe ? J'ai l'impression qu'elle était fatiguée. Oh là là, mais c'est tellement bon, cette armure. Je te donne la mort à présent. Affronte le jugement de tes ancêtres, Jin Sakai. J'ai l'impression qu'elle n'alide pas. J'ai l'impression que je n'ai pas fait planter. Allez ! Je ne le disAI ! Il est fort. Je ne sais pas. Jean... Nous aurions dû mourir ensemble, en guerriers. Pardon de vous avoir déçu, père. Pas moi. Notre clan... Le nom de Sakai... est sali. Les habitants de cette île nous accusent de choses terribles. Parfois... ce qui est nécessaire... est également terrible. Les décisions que j'ai prises... étaient difficiles... mais indispensables. Vous avez fait votre devoir sur le champ de bataille. Mais pas chez nous. J'avais besoin d'un père. À la... mort de ta mère... je me suis retrouvé avec un fils que j'étais incapable d'aider. Alors... j'ai élevé un samouraï. L'heure est venue, Jin. Fais... ce que tu dois faire. Délivre notre clan... de la honte... et de la défaite. Venge-moi. Tule-le, espèce de lâche ! Tule-le, espèce de lâche ! Non. Je ne serai jamais comme vous. Vous avez vécu selon vos choix. Et votre mort n'est pas ma faute. Je dis non ! C'est à partir. Le remède sacré n'a plus d'empris. Comment est-ce possible ? Amène-toi. Et très plein ! On va en garder un peu pour le soin. Ouais, ça on aime pas trop. On s'en va. Amène-toi. Oh, c'est chiant, ça ! Attaque, mon dieu ! J'attends. Pas de la chance. Ah, je me suis loupé ! Ok. Deux. Trois. Maintenant. Il a le temps de chopper son arme. Terrible. Putain, son du toit. Elle était fatiguée. C'est compliqué, empêche, là. Ok. Je crois qu'on va pas envoyer de kunai, nous. C'est quand même terrible. Oui ! Allez ! Enchaîne là ! Encore ! Oh le double contre ! C'est pas gagné, hein ! Oh non ! Je n'ai pas dit qu'elle est maintenant ! Elle est presque finie. Maintenant ! Allez ! C'est fini. Un jour, tu affronteras le jugement de tes ancêtres. Un jour. Que ta mort profite à tous les êtres. C'est le moment ou jamais. Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Je vivrai. Comment te sens-tu ? Tu l'entends toujours ? Non. Je regrette. Tout comme moi. On a quelque chose à fêter. Je devrais aller voir Founé. Lui annoncer la nouvelle. D'accord. Je te rejoins plus tard. Ne sois pas trop long, Jin. Réflexion sur la mort de votre père. Une sorte de haïku. On a plusieurs choix. Dans les pétales rouges. À l'ombre des branches. La main de mon père s'élève. Il part pour le ciel. Il part pour le ciel. Il part pour le ciel. Et voilà. La délivrance de la mort. Un nom de mission très bien choisi. On a battu l'aigle. Qui pouvait paraître au départ vraiment très fort. Et finalement. Ce n'était pas si compliqué vraiment de s'en débarrasser. Mais cette armure vraiment. Je l'adore. Cœur léger. Un esprit libéré du regret. Prêt à affronter l'avenir. Épilogue et dernière parole. D'accord. Faut qu'on aille où ? Montre moi. D'accord. Faut retourner chez les pirates. Au refuge de Founé. Téléportation rapide. Les téléchargements aussi courts. Quel pied. Et donc là maintenant c'est l'épilogue. On a fait le gros du DLC. C'était vraiment chouette. Sincèrement. Je suis content d'être revenu sur le jeu. Et quel jeu. Encore une fois. Un gameplay monstrueux. Une direction artistique incroyable. Ok c'est là-haut. Des personnages vraiment cool. Je peux monter ou pas ? Oui. Il semblerait que le samouraï veuille nous parler. C'est pas faux. Founé. Penzo. Vous semblez réjoui. L'aigle parti on se sent mieux. Beau travail à ce propos. À vous aussi. Si nous continuons le combat, nous aurons bientôt chassé sa tribu de l'île. Vous entendez Founé ? Il a dit nous. Retrouve-moi plus tard Sakai. J'aurai besoin de l'aide d'un samouraï qui sait garder un secret. Tu sembles aller mieux. J'ai seulement mal quand je ris donc. Avec toi je suis tranquille. Tu ne ris qu'à tes propres farces de toute façon. Mais je ne brandirai plus jamais une lame comme avant. Tu ne pourras plus voler de pauvres marchands en haute mer. Comment comptes-tu te rendre utile ? Trop de personnes ici souffrent encore du poison de l'aigle. Il n'y a pas de remède. Mais je peux les soulager. Voir en aider certains à se rétablir. Comme toi. Le remède de l'aigle m'a forcé à revivre la mort de mon père. Et m'a donné une autre chance de le venger. Et qu'as-tu fait ? J'ai compris que je n'en avais pas besoin. Toute ma vie j'ai tenté d'échapper à un homme mort. De me montrer à sa hauteur. Je me suis reproché sa mort. Je me suis haï pour avoir choisi de vivre. Alors j'ai tourné le dos à mon passé. Et à ma culpabilité. Et ça t'a guéri ? L'ombre ne disparaît pas complètement. Mais elle décroît. C'est peut-être comme ça qu'on soignera les autres. En les aidant à revivre leurs souvenirs. Et à affronter leurs peurs. En tout cas je l'espère. Autrefois je n'aurais pas imaginé le dire un jour. Mais j'ai aimé te connaître Tenzo. Moi non plus je ne pensais pas dire ça. Merci Jin. Tout est bien qui finit bien. Ils vécurent heureux et y eurent beaucoup d'enfants. Enfin non, je ne suis pas gay. Passez au révolu, le trophée. Je suis victime de l'aigle. Le voilà le trophée. Donc, survivez au remède de l'aigle. Et faites vos adieux à une nouvelle amie. C'est déjà fini. Et bien écoutez les amis, on s'arrête là. J'espère qu'elle vous aura plu cette mini-série. C'était l'occasion sur DLC IK Island. De revenir sur mon Gauti. Vraiment, c'était mon jeu préféré de l'année. Et j'espère que ça vous aura plu. Ce petit retour, que ça vous aura fait du bien. Quel jeu. J'espère qu'il y aura un deuxième. Vraiment. Je n'attends que ça. Jin Sakai. Quelle classe. Et la VF est bonne d'ailleurs. On m'avait parlé. On m'avait laissé un commentaire en me disant « Ouais, est-ce que tu peux mettre en japonais ? » Alors effectivement, en japonais, ça doit sûrement être génial. On doit avoir une immersion totale dans le monde du samouraï. Mais quand la VF est bonne dans un jeu, franchement, je trouve qu'on est français. Autant profiter de nos acteurs VF. C'est mon avis. Je trouve ça dommage de s'en priver quand elle est bonne. Une chose que je voulais faire avant qu'on se quitte. Juste pour vérifier qu'il n'y ait pas un succès. On ne sait jamais. Je vais donc prendre les derniers points de techniques. Regardez, qui sont par rapport à l'exploration. « Vent d'harmonie. Suivez le vent directeur pour trouver des sanctuaires animaliers sur l'île d'Iki. » Alors en l'occurrence, on ne le verra pas ensemble. Parce que c'est tout ce qui est annexe. Mais je vais quand même apprendre les deux techniques. Est-ce qu'on a un petit succès ? Un petit trophée ? Non ? Parce que là, du coup, on a absolument toutes les techniques. Je me disais que voilà, si on les a toutes à 100%, peut-être qu'on débloque un trophée. Mais pas du tout. D'accord, très bien. Petit fail. Merci à tous. En tout cas, on se retrouve très vite pour plein de nouvelles aventures sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si celle-ci vous a plu. Pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. C'était vraiment un plaisir, un régal de rejouer à ce jeu. Jean, toujours la classe. Cette armure est superbe. Bref, ce jeu est incroyable. Merci à tous. Portez-vous bien. A pas vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501